suite du programme le mot du glossaire le mot de ce soir chaque semaine on découvre un nouveau mot c'est peut-être un nouveau mot pour certains peut-être que pour d'autres c'est pas un nouveau mot en tout cas un mot du vocabulaire musical et on a essayé de comprendre d'où ça vient et ce que ça veut dire et comment on s'en sert le mot de ce soir c'est apogiature j'ai fait exprès que le fond soit assorti au rideau de chez Florence apogiature qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire ce truc encore apogiature on peut dire soit apogiature soit apogiature c'est bizarre en français qu'il y ait deux G qui se suivent c'est assez rare deux P ça arrive mais deux G alors d'où est-ce que ça vient et qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire apogiature alors déjà comme ça rien que le le mot apogiature il vient de quelle langue à votre avis vous ne pouvez pas vous tromper beaucoup c'est à peu près tout le temps la même chose alors attendez Franck dit on entend apogé effectivement on entend apogé mais ce n'est pas le même sens en français le vrai nom c'est apogiature ça ne vous dit pas plus apogiature apogiature qu'est-ce que ça peut être je n'ai pas l'accent d'accord bon qui va avec apogiature ça peut être quoi comme langue italien bravo Franck c'est ça ça veut dire appuyer en italien bon alors qu'est-ce qu'on va appuyer on appuie quoi ? on va appuyer des notes bon alors on va prendre des exemples alors en fait l'apogiature c'est alors ce que je vais faire c'est que je vais repartager l'écran avec ça donc voilà alors l'apogiature ou apogiature alors savoir que l'apogiature c'est ce qu'on appelle un ornement parce qu'en fait voilà à la base c'est-à-dire qu'on peut avoir des notes dans une mélodie et on se dit tiens j'ai envie que ce soit un peu plus joli et bien du coup je vais les orner voilà ornement ok c'est-à-dire qu'on fait des notes en plus pour tourner autour des notes et donc voilà donc en fait l'apogiature c'est un ornement qui précède la note principale du morceau ok et voilà et alors en fait c'est pour ça qu'on dit que ça appuie la note parce que ça ça amène ça amène la note en fait et c'est une note qui est étrangère à l'accord c'est-à-dire que il y a si on prend par exemple la note enfin l'accord de Do majeur par exemple on va juste écrire ça on va juste écrire ça l'accord de Do majeur Do majeur l'accord de Do majeur c'est Do mi sol Do mi sol bon et bien imaginez que dans la mélodie je dois jouer un Do et bien si je veux orner cette note avec une apogiature par exemple je vais faire Ré Do ou alors je vais faire Si Do bon ce qui fait que du coup on n'arrive pas directement sur le Do on arrive d'abord par le Ré et ensuite vers le Do et bien ça c'est ce qu'on appelle une apogiature où je pars du Si et j'arrive vers le Do donc en fait l'apogiature c'est une note qui ne fait pas partie de l'accord parce que la note de l'accord c'est Do mi sol c'est-à-dire que celui qui va m'accompagner et bien en fait il joue les notes Do mi sol et moi dans ma mélodie je dois jouer Do et bien pour orner un petit peu ma mélodie c'est une espèce d'improvisation c'est en fait ce qu'on appelle une interprétation je joue le Ré avant le Do ou le Si avant le Do et si je veux je peux même faire un peu de zèle c'est-à-dire faire les deux je peux faire Si Ré Do par exemple donc si je joue Si Ré Do en fait j'ai quand je dis qu'on fait un peu de zèle c'est quand même un truc qui existe c'est-à-dire que je fais une apogiature Si Do et une apogiature Ré Do c'est ce qu'on appelle une double apogiature voilà je l'ai fait deux fois double apogiature là apogiature voilà double apogiature ok donc on approche la note par deux autres notes qui ne font pas partie de l'accord voilà et ça on s'en sert beaucoup dans plein plein de musiques alors dans la musique classique ça sert énormément dans la musique baroque ça sert aussi dans la musique de jazz ça sert aussi et en fait les apogiatures et double apogiature ont beaucoup été utilisées à la base au XVIe siècle au moment de la renaissance française notamment puisqu'en fait ce qu'on faisait c'est qu'on prenait des mélodies et en tournée on faisait des ornementations des notes autour des notes et ça marche aussi ça marche aussi beaucoup en musique celtique parce que la musique celtique elle vient justement de cette période du XVIe siècle de la renaissance où justement on aime bien pas seulement jouer les notes qui sont écrites mais faire aussi ce qu'on appelle des ornements maintenant ce qu'on va faire parce que comme je vous le dis je ne vais pas faire juste de la théorie histoire de la théorie maintenant on va prendre des exemples pratiques donc par exemple on va prendre une mélodie on va prendre une toute petite mélodie c'est vraiment pour l'exemple il me dit que tout le monde va pouvoir jouer normalement par exemple si je dois jouer je dois jouer par exemple cette mélodie DO MI SOL MI DO voilà sur ma partition ça écrit DO MI SOL MI DO alors DO MI SOL MI DO tiens Gaëtan tu vas me dire où sont les notes sur l'harmonica DO MI SOL MI DO si tu joues dans le médium par exemple je ne retiens pas ça moi ça va non le DO c'est 5 non alors c'est 3 non plus entre les deux 4 oui 4 souffler voilà 4 plus 4 plus ensuite la note suivante le MI c'est 5 plus 5 plus voilà 5 souffler et SOL c'est 6 plus voilà 6 plus 5 plus voilà et 4 plus voilà super merci voilà les notes soufflées sur l'harmonica c'est DO MI SOL partout alors donc DO MI SOL MI DO alors je le fais une fois vous pouvez le faire aussi chez vous si vous voulez donc le rythme que vous voulez on peut le faire avec des notes très longues voilà et maintenant on va orner tout ça ok donc on va se dire tiens avec une apogéature donc par exemple je vais faire on va faire DO MI SOL MI DO je vais faire DO MI SOL MI SI DO donc je vais orner ma mélodie avec un SI tac c'est un SI que j'orne ma mélodie voilà là je vais placer un SI ici et le SI c'est quoi la note SI Franck il a l'air de bien savoir ses notes Franck la note SI s'il te plaît oui où est la note SI Franck allo Franck le temps qu'il écrive la note SI ou la note SI sur l'harmonica dans le médium c'est bizarre quand j'interroge Gaëtan c'est Franck qui répond quand j'interroge Franck il ne répond plus alors ah il y a un trou oui c'est sur une piste c'est effectivement dans un trou mais alors le 7 aspiré ça c'est dans l'aigu mais là comme on est entre le 5 et le 4 si on joue le 7 directement ça va faire très bizarre parce qu'il faut quand même que l'apogéature soit proche de la note qu'on doit jouer donc effectivement ça s'est aspiré dans l'aigu mais dans le médium c'est ou dans le grave c'est c'est avant le 4 soufflé où est-ce que ça peut être oui 3 aspiré merci Florence merci Jean-Jacques 3 aspiré donc là c'est 3 aspiré voilà donc ça donne donc je vous fais les deux la mélodie de base et après la mélodie avec la pogéature voilà ça fait une petite alarmantation voilà donc en fait des apogéatures on peut en mettre on peut en mettre partout alors évidemment l'idée c'est que si on en met partout à un moment donné bon ça devient enfin il faut que ce soit mis à bon escient mais par exemple juste avant le sol allez on pourrait en mettre deux on va mettre allez on va s'amuser un peu on va mettre une double apogéature on va mettre là et fa donc alors Jean-Jacques ça fait un moment que je ne t'ai pas interrogé là là c'est quelle quelle note et fa c'est quelle note enfin c'est quatre non 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 alors c'est pas quatre non 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 c'est cinq cinq aspirés et là c'est le là enfin six sept 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 soufflés non les noeuds soufflés c'est domicile donc ça peut pas sept aspirants sept aspirés c'est six c'est pas tombé loin six six aspirés voilà six aspirés merci ok bon tu vas voir tout l'été pour apprendre ta note c'est important de les savoir quand même alors voilà donc je fais une fois la mélodie avec comme c'est écrit en orange et puis après avec les apogéatures donc là je vais faire do mi sol mi do puis après do mi la fa sol mi si do voilà ça fait des petites variations des petites variantes quoi après bon on pourrait voir mais là on va pas on va pas passer la nuit là dessus mais on pourrait voir comment on se place rythmiquement pour que ça pour que ça somme bien l'avantage des apogéatures c'est que vous pouvez rajouter vous-même des notes entre les notes que vous devez jouer pour commencer à interpréter à improviser un petit peu autour des notes quoi ça donne des variations ok voilà et ça on va pour ceux qui s'intéressent à la musique celtique on va le faire beaucoup parce que c'est une des une des bases de la musique celtique justement c'est de faire beaucoup d'ornementation il y a beaucoup de notes qu'on peut faire à l'harmonica justement autour des notes qu'on doit jouer autour des notes du thème ça c'est vraiment la base de cette musique c'est ça c'est l'ornementation et on retrouve ça dans la musique de la renaissance enfin à partir de à partir du 16e siècle ok voilà c'était donc l'apogéature donc vous retrouverez tout ça sur le site je ferai un petit article et en fait vous avez un article en fait sur le site je vous le montre ça une fois quand vous allez sur le site dont vous connaissez tous le vrl armodiatogaz.com et en fait vous avez une partie donc si vous tapez dans la fenêtre de recherche vous tapez glossaire tac j'ai repris en fait tous les mots du glossaire ce qui fait que si vous avez un doute voilà le mot du glossaire donc voilà donc vous avez toutes les vidéos en fait avec les mots etc vous retrouvez tout ça en ligne ok bien 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 merci 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 merci